5 derniers, 6 derniers kilomètres Je crampe, je suis une foulée, ça me ressemble même pas Des petits pas, les mecs ils ralentissent, je relance Je sais pas comment je fais, c'est moi qui relance le cours Je fais tout péter là-dedans, mais juste je sais pas comment je fais Je suis arrivé au parc des expositions, on récupère le dossard On est vendredi, il est 17h et le marathon commence maintenant En fait j'ai complètement oublié de m'inscrire Je me suis inscrit seulement ce matin, j'avais un lien d'activation Que j'ai fait, mais maintenant je suis ici et j'ai pas de numéro de dossard Donc en fait j'ai aucune idée de... Là faut aller sur les dossards, mais du coup j'ai pas de dossard Tu vois ils me disent que l'inscription est prise en compte Mais par contre j'ai pas de numéro de dossard Tu peux passer à la télé ? Tu n'as pas fait de la télé ? Peut-être tu as mis quelque chose C'est vrai ? Si j'ai fait Koh-Lanta Voilà c'est ça Koh-Lanta J'ai demandé à changer mon dossard parce que le numéro il me plaisait pas Mais les 127 ça ne me parlait pas C'est pour ça 126 ça va ? Ah 126 C'est bon tout 126 on préfère, merci Merci Alors on se prépare avec de l'entraînement Il faut bien sûr faire des sorties régulièrement, des sorties longues Adapter à l'allure qu'on a prévu sur le marathon Pour pouvoir venir à bout de ces 42 km 195 Voilà je suis prêt, j'ai hâte d'en découvrir Donc le démon de la course à pied ne t'a jamais abandonné ? Non c'était mon ADN, avant Koh-Lanta c'est ce que je disais Après Koh-Lanta ça a été dur de revenir à un niveau correct Et j'ai pris le tour par les cornes, j'ai voulu m'entraîner Et là je suis revenu pratiquement à mon meilleur niveau Et je pense que j'ai encore de belles années devant moi Donc je suis très content de revenir dans le monde de la course à pied en étant compétitif Donc là tu parles comme un sportif de haut niveau Qui n'aurait pas fait tout ce que tu as fait entre les deux Est-ce que quand même tu vas courir différemment que tu aurais couru Si tu n'avais pas connu toutes ces expériences humaines que tu as vécues ? Est-ce que tu crois que tu as un petit bonus par rapport à ce que tu étais avant ? En fait le bonus que j'ai je vais courir de la même façon Sauf qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus regardé, beaucoup plus soutenu Et beaucoup plus de gens qui me soutiennent Et ça c'est une force Et c'est vrai que mes différentes expériences que j'ai eu la chance de vivre Faut aussi que mentalement je pense que je suis capable d'aller encore un peu plus loin Mais c'est vrai que là dimanche je m'attends à énormément de gens Du public, des gens qui vont me suivre Et ça c'est vrai que ça me donne une âme supplémentaire Qui me donne envie de me surpacer Le partage Oui le partage toujours, il faut que tu sais bien Ça fait 3 heures qu'on est sur le salon Et qu'il est temps d'aller se reposer Parce que là c'est bon ça suffit Je suis KO Ça va quoi ? Ça va merci Ça roule ? Ça va Dodo ? Oui on part La Linde a préparé ça à peu près Ouais mais pas où ? Du coup j'ai franchement non pas Oh regarde 120 120 ? Ouais 110 C'est une moyenne de pouvoir réduire ça 10 000 mètres Ça c'est Valentin ça Ça c'est Valentin Et là c'est Oud ? Ouais c'est Oud 3 000 mètres type Mooman Moi je ne les mets pas sur le mur parce que le placo il ne va pas tenir sinon Ça va payer Ça va payer Parce qu'il y a de la coupe en fait Ah ouais c'est une bonne aussi Ça c'est bizarre pour le montage Ça c'est rien que pour d'orien pour que... Je vais te mettre en condition pour demain C'est bien d'aller au Kenya De faire les fartleks avec tous les Kenyans Si t'as à refaire tu sais que je partirai plus tard au Kenya Parce que quand je suis revenu j'étais trop bien Ah non mais dans un truc comme ça tu te mets en mode compète Et tous les jeunes ils me regardaient comme ça et me disaient Montez le coup, montez le coup C'est slow, slow, slow Ils sont prêts hein ? Ouais c'est là Sous-titres par Jérémy Diaz On est dans la salle mythique de l'INSEP J'ai la chance de venir de temps en temps Parce que du coup Adrien qui est mon entraîneur Entraîne ici Jimmy notamment Donc l'institut national du sport C'est là où tous les plus grands français viennent s'entraîner Il y a un internail, une cantine, il y a de la récup Là il y a le vélodrome Il y a vraiment tous les sports Judo, natation, tir à l'arc Ils sont tous à l'INSEP Et du coup venir faire la petite veille d'échauffement ici Mentalement ça conditionne aussi Tous ceux qui sont en train de s'entraîner ici C'est que des grands champions C'est vrai que je cherche un peu des sensations Ça sert que rien de la veille Ça fait toujours plaisir mentalement De se sentir à l'aise sur des pistes 100 mètres Déverrouiller la foulée Voilà, déverrouiller la foulée Je fais 5-6 fois 100 mètres J'ai pas d'allure mais là je suis en 15-0 à peu près Et puis voilà quoi, ça va le faire J'aimerais qu'il sorte de ce marathon pas déçu L'envie d'en faire un deuxième peut-être dans un futur prochain Donc malgré tout il peut quand même courir autour entre 2h26 et 2h30 Ça c'est sûr Mais après voilà, ce sera une première expérience Donc on verra demain Mais en tout cas il arrive en forme Et j'espère qu'il pourra s'exprimer et prendre du plaisir C'est une grosse séance, j'aime bien genre prendre un 20 Putain ils ont mis ça En fait c'est pas bien C'est important déjà juste psychologiquement L'effet placebo de se dire que je récupère Et que voilà je mets tout en place pour réussir demain Qu'on ait envie de se faire 4h en marathon ou 2h En vrai pour tout le monde c'est la même chose On a tous besoin de se rassurer un peu psychologiquement Donc voilà c'est plein de petits signes comme ça Qui font même sur les lignes droites Là tout à l'heure j'ai beaucoup plus vite que ce qui est prévu Je suis pas sur les ailleurs de demain Mais ça fait du bien de se sentir en jambes Et de savoir qu'on met tout en place pour être en forme le jour J Coucou bébé ! Alors ? Qu'est ce qu'il se passe ? On est malade ! T'as vu ? C'est ouf ? Je veux dire il faut l'esprit de tousser c'est une actrice Vas-y touche Nala ! Monte comme t'es malade ! Là c'est du vrai ! Ah c'est pas bon ! On te connait quand on met le dossard là c'est le moment où on fait plus marche arrière là On est dans le vrai ! On est dans le vrai ! C'est toujours un bon moment d'accrocher son dossard je trouve C'est le moment où ça y est la compète elle est là Sur les grosses croutes comme ça tu récupères la veille donc c'est cool Et ça te permet de le mettre mais même sur les compètes Quand t'as ton dossard que tu le mets sur ton maillot là c'est que ça y est Quand je pense quand même que j'ai fait changer mon dossard Au gars ! Le mec ça a dû se dire c'est un relou ! Non il m'avait donné le 127 j'aime pas le 127 ça me va pas Ça me va pas ! 126 je préfère je sais pas pourquoi mais je préfère 127 il parlait pas ! On s'était pas mis d'accord lui et moi ! Depuis hier on voit du monde et tout tu vois et moi en fait j'ai grave besoin de ça ! J'aime pas être tout seul et tout ça me fait trop ruminer ! Et là genre tu vois on est le soir là ça y est Là y'a plus personne je suis tout seul dans la chambre Tu vois je me pose trop de questions là c'est les moments Ah ouais hein ! On est tous pareil vraiment peu importe le niveau c'est ce que je dis tout le temps mais franchement Tu vois là où tu es ce soir au resto avec des gens qui visent 3h30 et tout Dans le même état que moi et dans le même état que ceux qui font 2h30 Tu sais c'est ouf ! C'est ça et y'en a tu sais qui veulent pas faire de compète pour pas avoir ce stress Cet état là tu vois ils ont peur Et souvent parce qu'ils ont peur d'être déçus Et bien sûr que ça fait peur on a tous peur d'être déçus Moi le premier demain si Si j'atteins pas mon objectif je serai déçu Je serai trop déçu Après voilà c'est comme ça c'est pas grave y'a pas de Si j'y arrive pas demain j'y arriverai plus tard tu vois C'est ce que je me dis mais Cet état en tout cas dans lequel là tu Tu te trouves avant une course là Y'a que sur une course je crois que tu peux Tu peux trouver ça Et ça commence maintenant Donc bien sûr que sur le départ T'as... laisse tomber t'as le cardio qui est à 180 t'as le coeur qui va exploser Tu te dis wow qu'est ce qu'il se passe Mais ça commence maintenant tu vois Ca commence même depuis hier depuis que t'es dans le truc Tu sens y'a une atmosphère autour de tout ça Les gens tu croises tu vas dans Paris Ils ont tous un dossard à la main Tout le monde est là pour ça C'est l'événement demain c'est the place to be tu vois Et chacun son objectif Ah il faut aller chercher un chrono Non mais t'inquiète ça va ça va le faire En tout cas reste positif Prends du plaisir demain c'est que du kiff ok Moi je fais des plans d'entraînement toutes les semaines Tout le temps à tout le monde mais Mais moi j'ai besoin d'un entraîneur aussi tu vois En fait ce que je dis là et bah mon entraîneur il me l'a déjà dit aujourd'hui Ca rassure c'est bien c'est Le job est fait les allures tu vois des choses basiques Mais on a besoin je pense de l'entendre De la part de quelqu'un qui est professionnel et qui sait de quoi il parle Donc c'est important c'est pour ça Je leur passe un petit coup de fil vite fait pour les booster Demain en plus ils ont tous fait une bonne prépa là Donc je suis content et tu vois ça me fait aussi un peu stressé Je me dis putain j'espère que leur prépa elle a été bonne Qu'ils vont taper un chrono sinon Bah ça veut dire que je suis pas un bon entraîneur 4 GL 10, 20, 30, 35ème Je vais les mettre dans l'art de... Ca c'est pour le 35ème du coup je le mets en dessous Nos crampes Au dessus Et les 2 instant énergie Tac Donc je vais mettre comme ça dedans Je vais courir avec Juste avant le ravitaillement Je le prends Et derrière au ravitaillement je bois un verre d'eau Et normalement tu vois j'ai mis les petits Enfin les derniers au fond Dès que je les ai utilisés je les ai Je les jette et terminé Voilà Allez Bonne nuit On est officiellement le dimanche 3 avril On est officiellement le dimanche 3 avril Ouais ça allait H-1-3 Petit fromage blanc, muesli, banane J'ai un peu de pain de mie là Avec de la confiture Et puis après je vais prendre un peu de boisson énergétique avant Avant le marathon Et puis voilà Je change pas les habitudes Petite crème anti frottement que j'avais pour le marathon des sables Mais que je vais mettre là sur les pieds, sur les tétons Au niveau des... Des coutures On va éviter tous les frottements parce que ça, ça peut te... Quand t'es irrité à 100 c'est horrible Donc euh... Ne vous prévenir que guérir comme on dit Bah je peux vous dire qu'on marche vers la ligne de départ Et bientôt 7h donc dans 1h15 C'est le grand moment En vrai j'ai hâte que ce soit terminé Parce que... Parce que j'ai un peu peur en fait Et voilà on verra On verra C'est vraiment l'inconnu C'est la préparation un peu tronquée Mais je suis prêt Après j'ai envie de courir C'est le principal Et voilà on va voir Et voilà on va voir Un question Sous-titrage ST' 501 ... 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 marathon sur 2h30 d'efforts, c'est un truc de dingue. Arrivé au 30e, c'est là que ça joue vraiment, on m'avait dit, mec, cadeau, ce matin, il y a Nicolas Navarro qui m'a envoyé un message, il m'a dit « hé, branlette jusqu'au 30e », et franchement jusqu'au 30e, je me dis « ah dis-y, branlette, branlette, branlette », j'ai essayé d'être trop tranquille, et les gars, ils se sont écartés au 25e, au 30e, c'est arrivé, j'ai eu un coup de mou, j'ai pris un gel pendant 2-3 bandes, ça a été dur, et après, en fait, les 5 derniers kilomètres, ils sont durs, je ne pouvais plus courir, mais après, ça y est, le chrono, il est là, c'est dans la tête, je vous jure, je ne pouvais plus avancer, à partir du moment où j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai fini en crampe, j'ai fini en crampe direct, des deux ischios, des mollets, j'ai crampé de tout le corps, mais voilà, mentalement, tu sais que c'est 42 km 195, tu vas jusqu'au bout, tu ne t'arrêtes plus, mon gars, c'est parti, et voilà, franchement, les gars, cadeau jusqu'au 25e, et je savais qu'à partir du moment où il s'est écarté, la course, elle commençait là, et c'est exactement ce qui s'est passé, et ça s'est bien passé, donc, pépite ! Sous-titrage ST' 501